Bonjour à tous, aujourd'hui je reçois Jean-Jacques Boussingot, président du Parc Naturel Régional du Gatiney Français. Bonjour. Bonjour. Alors Jean-Jacques Boussingot, vous êtes donc président du Parc Naturel Régional du Gatiney Français. Pouvez-vous nous présenter votre parc ? Alors le parc c'est 70 communes. Un certain nombre de 7 communautés de communes, c'était 70 communes et 7 collectivités, communautés d'agglos. Et nous avons sur notre territoire, il est riche à préserver et protéger. Alors depuis maintenant l'année 2009, vous avez porté pas moins de 200 projets autour de l'agriculture, des producteurs locaux et du développement des pratiques agricoles. Comment sont financés les différents projets ? Alors on a un cahier, nous travaillons avec les services qui sont déclinés par l'Europe. Nous on décrit notre projet de territoire, on fait un cahier des charges et sur ce cahier des charges, on passe au crible l'ensemble des productions locales. Et c'est de là qu'on met en place notre cahier des charges pour subventionner les projets qui émergent. Alors vous êtes également aidé par les subventions du département mais aussi du FEADER. Donc c'est le Fonds Européen Agricole pour le Développement Rural. En quoi consiste ce Fonds Européen ? Alors il consiste, comme vous le disiez dans l'intitulé, au développement agricole et rural. Puisqu'on peut même aider aussi en matière culturelle. C'est pas fixé exclusivement sur l'agriculture mais c'est sur le culturel et des innovations diverses. Et comment, avec tous les projets du coup que vous soutenez, comment est-ce que vous répartissez justement les différents... Donc les fonds européens c'est à hauteur de 40%. Ils doivent être complétés par un acteur national ou local. Et bien entendu celui qui sollicite les subventions pour faire son projet. Et suivant notre cahier des charges, on lui attribue un maximum puisqu'il y a des plafonds au maximum pour les aider. Et alors vous avez plusieurs catégories de projets comme la relocalisation de l'alimentation ou encore l'évolution des pratiques agricoles. On va justement parler des pratiques agricoles et comprendre comment vous les soutenez. Quels sont les projets que vous avez développés autour des pratiques d'élevage par exemple ? Alors autour des pratiques d'élevage, on a commencé avec les moutons. Sur notre territoire il y avait beaucoup de moutons mais aujourd'hui les agriculteurs ont abonné depuis les années 60-70 l'élevage du mouton ou même des bovins. Et là nous avons eu une expérience et je peux vous en parler rapidement. Sur 400 hectares, l'agriculteur voulait changer ses méthodes culturales. Et donc il y a eu des expériences qui avaient déjà été faites. Et nous avons rencontré un jeune berger qui avait autour de 300 brebis mais un berger sans terre. Et donc on a proposé à l'agriculteur qui voulait se reconvertir d'utiliser les brebis pour lui éviter de faire des passages et de fumer son terrain sans que ça lui coûte rien. Donc parce que ça ils le font l'hiver dans les champs où ça a été semé de blé ou d'orge et les petites bêtes à quatre pattes grignotent les plantes qui poussent à la fois des mauvaises et du blé. Mais ça permet au blé d'être beaucoup plus robuste et de se produire plus en force. Et l'été, ils pâturent en forêt de Fontainebleau pour éviter les problèmes d'incendie et toutes ces choses-là. Et alors justement, vous avez fait un projet autour de cette idée que lorsque les agriculteurs n'utilisent pas leurs champs, vous souhaitez qu'ils les prêtent aux éleveurs afin d'offrir un espace naturel aux animaux. Donc ce projet a été soutenu par le FEDER à hauteur de 3 784 euros. Il coûte en tout 35 000 euros. Les objectifs, ce n'est pas aussi de finalement avoir quelque chose de plus respectueux de l'environnement ? Tout à fait. Là, l'agriculteur partait dans la culture raisonnée et bio. Il fallait donc trouver des solutions sans qu'ils soient obligés de repasser plusieurs fois dans ces champs avec un gros tracteur. Et les moutons faisaient le travail d'un tracteur et du matériel qu'ils traînaient derrière. Et alors le parc, avec le soutien du FEDER, s'est également penché sur l'agroforesterie. Alors c'est un terme peu connu. Pouvez-vous nous en dire un peu plus sur l'agroforesterie ? Alors l'agroforesterie, l'implantation qui était faite dans le parc, c'est la première en Ile-de-France. Mais sinon, c'est des expériences qui sont faites et qui aujourd'hui durent dans le sud-ouest de la France. Et donc on a repris cette idée parce que ça permet de planter des arbres, pas n'importe comment, en ligne, de planter des haies. Et on a planté, je crois, 2500 arbres et on a fait plus de 4 km de haies. Et ça aussi, le FEDER vous a soutenu ? Là-dessus, nous a aidé financièrement, enfin, a aidé l'agriculteur qui souhaitait le faire. Et ça a coûté combien en tout ? 99 000, 98 900. Et alors un projet m'a également interpellé pour préserver les milieux naturels et le paysage. Vous avez accompagné une commune à la mise en place de pâturages pour entretenir un marais communal. Ça a coûté en tout 2800 euros. À quel besoin répondait ce projet et quels en sont les objectifs ? Alors, bon, les zones humides, c'est des milieux extrêmement, comment dirais-je, où la biodiversité se reproduit et donc il faut les préserver. Et pour préserver un marais, rentrer avec de la mécanique, il faut que ce soit des gros matériels, très coûteux. Alors, on a suggéré au maire de la commune, donc on a déjà nettoyé le marais, coupé les petits arbres, les saules, pour que les roseaux puissent se développer. Et ensuite, on lui a suggéré d'introduire des bovins pour entretenir le marais. Et puis, à la chance, il avait à côté de chez lui un éleveur de bovins qui permettait d'aller dans ces milieux-là. Parce que ce n'est pas tous les bovins qui peuvent aller dans ces milieux-là. C'était un bovin écossais, le Highland Cattle. Et alors, au sein de votre parc, finalement, ce que vous prônez, c'est vraiment des pratiques, en fait, plus respectueuses de l'environnement ? Voilà, on cherche le plus... moins de consommation de fioul, moins de passage, ça abîme aussi la terre, qu'on le veut du nom. C'est de trouver des solutions qui permettent des réductions des charges pour les agriculteurs et pour l'environnement, moins de gaz, voilà. Mais vous avez créé des partenariats avec différentes associations du territoire pour mener à bien les différents projets. Pourquoi c'est important de créer une sorte de solidarité et d'entraide entre les producteurs locaux ? Ça donne une dynamique. On l'a constaté pour d'autres choses. Mais par exemple, avec les agriculteurs, ça a permis de faire des dynamiques. Ils ont créé des associations spécifiques où d'autres s'échangent, comme je vous disais dans une précédente émission, qu'ils s'échangeaient en disant « tu me vends mon produit, moi je te vends ton produit et je te paierai ce que j'ai vendu ». De façon à... Donc c'est à la fois solidaire et ils ont la même éthique du territoire pour travailler ensemble. Alors vous oeuvrez également, je le disais en début d'émission, sur la relocalisation de l'alimentation. Alors est-ce que vous pouvez nous dépeindre les grands objectifs de ces différents projets autour de la relocalisation de l'alimentation ? Alors les objectifs, c'est d'en avoir le plus possible. Mais on n'oblige pas non plus les producteurs à rentrer dans notre... Comment ? Dans vos idéologies. Enfin, pas idéologies, mais dans notre réflexion pour le faire. C'est, ils viennent naturellement chez nous en disant « j'ai un projet, telle chose, qu'est-ce qui peut vous convenir et à quoi je peux... » Avoir comme aide, il faut être conscient. Donc on les rencontre, on discute avec eux, on suit, ils ont déjà un planning de réalisation. Puis on leur dit là, pourquoi vous achetez tel matériel, pourquoi vous ne voyez pas autre chose. Oui, vous êtes dans le conseil et après vous les aidez à mener à bien leur projet. On est un peu une ingénierie pour à la fois les collectivités locales et à la fois les producteurs locaux. Merci beaucoup, Jean-Jacques Boussingot, d'avoir été avec nous. Et pour revoir ou réécouter cette émission, rendez-vous sur notre site et application Radio Sensation. Merci. 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 Merci.